Bienvenue dans ma petite tente TARP MT900 2 places de chez 4 class Decathlon Alors on va parler un petit peu maintenant des caractéristiques techniques de cette tente Bon concrètement on va commencer par le poids, accroche-toi, 1300 grammes 1300 grammes pour une tente 2 places, et bien franchement c'est pas mal On est plus léger que de la fameuse Uba Uba de chez MSR On est plus lourde quand même que chez la Lanchan 2 Pro Ou même la Lanchan 2 tout court qui est double paroi Donc on a quand même un produit qui est plutôt léger A nouveau moi j'ai été très positivement étonné quand Forcla a lancé la version 1 place La tente TARP MT900 1 place qui pèse que 920 grammes Et tout compris, c'est pas comme chez MSR et Lanchan où on oublie un petit peu parfois de compter les sardines, les haubans Vérifier et reposer, la 1 place elle faisait vraiment 920 grammes J'ai pas encore pris le temps de peser celle-ci mais du coup je fais confiance à Forcla J'imagine qu'on va avoisiner les 1300 grammes tout rond Donc un poids sympa pour une tente de place Et pourquoi souvent il y a un poids sympa comme ça ? Et bien évidemment on a pas de structure, on a pas d'arceaux On a juste les bâtons que tu portes dans ton sac parce que tu pars marcher avec des bâtons Qui vont nous aider de monter la tente comme on le voit sur la phase de montage-démontage Et on va arriver à un produit plutôt light Allez c'est parti pour le montage de la tente TARP de place de chez Forcla Et là je vais l'enlever de sa housse Et on va faire un truc que j'adore Très très simple à monter cette tente Hop là on m'envoie Et à l'intérieur comme axe pour le montage Et bien j'ai mis cette petite sacoche dans laquelle on va trouver les sardines Et les deux petits arceaux au niveau des pieds qui vont permettre de donner de la hauteur un petit peu à la tente D'ailleurs ceux qui ont connu la Quick Hiker La Quick Hiker de ultralight de chez Decathlon Je sais même pas si c'était Forcla déjà à l'époque Ou si c'était encore Quechua Ressemble, on va dire ça c'est l'ancêtre La Quick Hiker Et elle a gardé cette tente TARP MT900 de place Elle a gardé la structure de ses petits arceaux au niveau des pieds de l'ancienne Quick Hiker Alors c'est parti Comme pour toutes les tentes on va prendre la base C'est à dire qu'on va positionner son emplacement réel au sol Et on va sardiner les 4 angles Alors pour sardiner les 4 angles côté tête C'est comme toutes les tentes normales Je vais juste aller chercher mon petit élastique Hop Et je vais planter Un truc très sympa et très simple pour le montage de la tente TARP MT900 de place de chez Forclaz C'est que le toit et le double toit sont ensemble Ils sont solidaires Avant de sardiner les pieds du coup Les deux petits arceaux Donc là il y a simplement une petite encoche Ou venir le fixer Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo que j'ai tourné l'année dernière sur la tente TARP Une place C'est exactement la même chose Sauf que c'est le gabarit au dessus C'est la grande sœur En quelque sorte Dans lequel on tient à deux Et on tient bien confortablement à deux Ensuite on va avoir Le tendeur Un petit anneau Et un élastique Et c'est dans l'élastique Que je vais venir foutre Ma sardine Ok Là on a sardiné les quatre angles La base est faite Ensuite dans cette tente Qui a la particularité d'être une tente TARP Et donc de ne pas avoir d'arceaux Ce qui va donner la structure La forme générale Et bien c'est le piqué Donc il faut le monter Ton bâton de randonnée Pardon Entre 110 et 120 En fonction du terrain En fonction de comment tu aimes la tendre Là par exemple je l'ai mis à 115 Et on va aller chercher l'emplacement Solidifié Renforcé à l'intérieur Pour pouvoir foutre ça Le long de la tente Tu as un petit clips Pour venir mettre la pointe en tungstène De ton bâton On regardera ça En détail tout à l'heure Et je vais sardiner ça Hop L'abside C'est réglé De l'autre côté On va faire exactement la même chose Je vais venir Prendre mon bâton Le mettre dans la petite pièce de textile Qui a été solidifiée Juste là Ok On vient le mettre Le clipser Dans l'embout Qui est ici Je tends Et voilà Bien Là La forme générale Est donnée Très bien Qu'est-ce qu'on va avoir besoin De faire de plus après ça On va avoir les deux fenêtres De respiration De ventilation Bien conçu Ça c'est très bien Parce qu'effectivement les tentes Il faut que ça respire un petit peu les amis Surtout s'il va plus être nombreux dedans Plus c'est important Plus vous avez un métabolisme rapide Plus c'est important Plus il fait chaud plus c'est important Plus il y a d'humidité Plus c'est important Pour bien pouvoir l'évacuer Ensuite il y a un tendeur Qui a été rajouté ici Et c'est excellent Au niveau des pieds Au banc supplémentaire Ici pour donner De la solidité Et du volume habitable Côté pied Ces petits haubans D'ailleurs ils sont pas loin Puisqu'ils sont rangés Dans la petite pochette Avec les sardines Et on va avoir Un hauban Avec un tendeur Très simple d'utilisation C'est très simple à le mettre en place C'est très simple à l'enlever Je tire Vu que c'était un nœud bien conçu C'est déjà réglé Et on va aller chercher Tout simplement Je tends Je prends ma dernière sardine Alors vous savez tous Comment marche un tendeur Je vais pas vous la prendre Peut-être d'ailleurs Si ça vous intéresse Qu'on fera une vidéo Sur bien monter sa tente Parce que j'ai l'impression Dans les événements Que j'organise Rando Bivouac J'ai l'impression Que certains d'entre vous Sont pas tout à fait accoutumés Au montage Démontage de tente Bah oui malheureusement On a supprimé le service militaire On fait pas tous les scouts Donc il y a des gens Qui se retrouvent des fois A monter une tente Pour la première fois A être plus ou moins à l'aise Avec ça Donc si ça vous intéresse Et dites moi ça en commentaire Si ça vous intéresse On fera peut-être un petit tuto Comment bien monter sa tente Pour être efficace Bien Bah voilà Parfait Et si tu apprécies ce genre de vidéo Ce contenu qui vient vraiment du terrain Qui sent le vécu L'expérience N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu C'est le moment Un petit commentaire Et si tu as déjà utilisé toi-même Ce modèle de tente Ou un autre Ou si tu as une astuce Une anecdote de bivouac à partager N'hésite pas à mettre ça en commentaire C'est toujours apprécié par notre communauté De trekker De trekkeuse Toujours sympa Allez Petit tour d'horizon On va se rapprocher Donc notre Tantarp MT900 De place Cette fois-ci Donc on va voir l'extérieur blanc On en reparle dans un instant L'intérieur par contre c'est assez amusant Je ne sais pas ce qui s'est passé Dans l'esprit des concepteurs La chambre intérieure Elle est grise et orange Sur cette première version De la Tantarp MT900 Il y a une deuxième version Qui est sortie il y a pas longtemps Mais la première était comme ça Alors que l'extérieur était blanche Bon ça c'était un choix écolo On en revient dans un détail Donc globalement On va avoir cette forme Caractéristique Le point d'ancrage du milieu Qui a été rajouté Bonne chose Parce que c'était un point de faiblesse On va dire Notamment pour la résistance au vent Le point d'ancrage Avec le haut banc supplémentaire Ici Une tente de place Avec deux portes Et deux absides On a la même chose D'un côté et de l'autre Des absides de 60 Donc vraiment des belles absides Bien exploitables On peut largement foutre Un sac 50 litres Avec les chaussures qui puent A l'extérieur Sans aucun problème Et pareil de l'autre côté Pareil Quand Chérie va faire pipi la nuit Elle n'aura pas besoin De te grimper dessus De te réveiller Pour aller faire son petit pipi Elle pourra partir de l'autre côté Bien Voilà Notre 360 Sur la Tantarp MT900 De place Dernier détail Il y a également Un point de fixation Ici Côté tête Ca c'est excellent Ca augmente la résistance au vent Ca va éviter Que le double toit Et le toit ne se touchent Au côté de la tête C'est très important Et donc voilà J'ai perdu une sardine Sur le dernier événement C'est pas grave Quand on est en zone forestière On se démerde avec ce qu'on a Un point de fixation supplémentaire Et une résistance supplémentaire Et si c'est pas déjà fait Je t'invite à t'abonner Que ce soit sur Youtube Instagram Tiktok Facebook Soundcloud Le blog Le banquier randonneur Etc Toutes les semaines C'est un nouveau contenu spécial Rando Trekking Bivouac Donc reste connecté Et abonne toi Ensuite pour les dimensions On va avoir 225 de long 125, 105 et 95 Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien concrètement Je vais attraper la caméra Et puis on va te montrer ça A l'image 225 de long C'est plutôt confortable Je mesure 1m91 Je donne le repère à chaque fois Parce que quand tu regardes Une review d'un produit Sur un réseau social A l'image Bah en fonction Si le type il fait 1m91 Ou 1m72 Evidemment c'est pas la même Je mesure 1m91 Là je peux encore pousser Largement mes pieds Sans que ça touche là-bas Ok Et il y a encore de la marge Il y a encore Un empan 22cm de marge Au niveau de la tête Donc on va avoir Et bien une belle dimension Evidemment La deuxième personne Serait assise Juste ici Ensuite 95cm de haut Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un randonneur Un randonneur De 1m91 Est-ce qu'il tient ainsi en tailleur Au niveau de la fêtière Tout pile Alors je suis sûr Un matelas gonflable Qui me surélève un petit peu Mais ça passe En sachant qu'on a quand même Comme tu peux le voir Je pense à travers le mèche On a On a 15-17cm de marge Entre le toit et le double toit Donc même si ma tête touche le toit Au fait C'est pas bien grave Et si on était deux Est-ce qu'on pourrait passer En face à face Au niveau De la fêtière Pareil On pourrait dîner En amoureux Ou entre amis Tu fais comme tu préfères Et bien en tête à tête A l'intérieur De la table de trekking MT900 En termes de largeur J'ai gonflé Mes deux Matelas de sol MT500R L de chez Forcla Donc 125 de large Au niveau des épaules Donc on peut mettre Les deux côte à côte Sans problème J'aurais gonflé mes deux XL Ça se trouve ça passait aussi Et 105 de large au pied Donc c'est plus étroit Mais évidemment Les duvets Les matelas de sol Sont en forme affilée au bout Donc il n'y a aucun problème Tu vois qu'il y a largement De la place En termes de commodité On va avoir Deux petites poches de rangement Chacun de son côté Ça c'est confortable Et pour la vie à deux Pour le confort L'intimité Et bien dormir Ce que j'apprécie beaucoup Dans mes tentes de trek Deux places C'est qu'il y a deux portes Et deux absides Donc dans les absides Comme tu peux le voir Je vais pouvoir y mettre Largement mon sac Alors un sac 50 litres Ça tient Mais là je suis en train de tester Un sac 40 litres De chez Forcla Je le commence à le tester Depuis quelques jours Pour une rando estivale De 2-3 jours Qui ne nécessite pas De gros matos Donc de gros duvet Qui prend de la place Qui ne nécessite pas De beaucoup de vêtements chauds Qui prennent de la place C'est encore plus petit Encore plus léger C'est sympa Si ça t'intéresse N'hésite pas d'ailleurs A le dire en commentaire Tu le retrouveras en description Cette publication Tout le matos Que tu vois en vidéo Tu retrouveras le lien Sur le site du commerçant Pour voir ce que ça fait Donc un sac Même 50 litres Ça passe Je pourrais mettre Mes chaussures de rando Ça passe Et on pourrait même imaginer Vu la taille de l'abside Tu vois de l'autre côté On pourrait même imaginer Cuisiner à l'intérieur Si le temps se gâtait Et en l'occurrence Si on devait cuisiner Bon bah moi j'ai toujours Ma gourde au co Pour boire mon eau bien propre Bien filtré Et je dois avouer Que mon petit chouchou En ce moment C'est mon jet boil Et ouais Mon jet boil Que j'ai trouvé chez lyophilisé.fr D'ailleurs tu as 10% de réduction Sur tout le site de lyophilisé.fr Super sympa Mais putain mais jet boil En fait c'est un moteur de jet D'avion de l'armée tu vois Qui chauffe ta tasse Isotherme Et ce qui fait qu'en 1 minute 40 Montre en main ton eau Elle boue C'est vraiment incroyable Et quand j'ai commencé à manger du lyophilisé Donc assez récemment En fait moi j'avais commencé Avec les lyo de chez Decathlon Et puis j'ai quand même trouvé mieux ailleurs Maintenant je me fournis aussi Chez lyophilisé.fr Et j'utilise aussi mon code de 10% De réduction Qu'on va avoir sur toute la gamme De lyophilisé Que ce soit Et les lyophilisés Et le matos Comme mon jet boil Donc profil-en C'est lyodavid10 Tu le retrouveras là-haut Tu le retrouveras en description Ce petit coupon C'est cadeau C'est pour notre communauté De trekker C'est pour toi Et autant T'as 10% de réduction Pour bouffer Avec lyodavid10 T'as 10% pour boire De l'eau propre Et purifiée Avec Oco David 10 A nouveau tu trouveras Le coupon juste en-dessous Bien ! Maintenant qu'on a bien bouffé Et bien On va parler un petit peu Résistance à la pluie Et au vent Alors résistance à la pluie On va avoir du matos Qui est référencé par le fabricant 2000 mm Schmerberg Au niveau du double toit Et 3000 Au niveau du toit Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et pour avoir toute la liste De matos que j'utilise Sur les sentiers N'hésite pas à télécharger La liste que tu trouveras En description De cette publication Comme toutes les références De matériel Qui sont apparus à l'écran Pendant cette vidéo Ou bien là-haut Et bien La liste de matériel De rando Que j'utilise moi-même A télécharger gratuitement Tu mets ton mail Ton prénom Pop ! Ça part directement Dans ta boîte mail Et si tu ne la reçois pas N'hésite pas à vérifier Des courriers indésirables Allez ! A tout de suite en mail ! A nouveau on ne rentre pas dans le détail Mais le mini-mètre smerber C'est comme pour les hardshell Les softshell Les vestes dont on parlait Il n'y a pas longtemps C'est la capacité de résistance D'un textile à la pluie Donc 2000-3000 C'est bien pour l'attente 3 saisons Ce serait peut-être pas suffisant Pour de l'usage en 4 saisons D'ailleurs j'ai pas envie De faire du trek hivernal Avec les précipitations La neige Et le froid Et l'humidité que ça représente D'ailleurs La neige Je ne suis pas sûr Que la structure comme ça Puisse encaisser le poids de la neige Je pense que ce serait pas une bonne idée Mais elle est commercialisée Pour une 3 saisons Très bien Pour les 3 saisons Donc 2000-3000 millimètres C'est très bien La dernière fois que j'ai publié Une vidéo sur des tentes Il y a des gens qui m'ont dit Ouais n'importe quoi Une tente qui a pas 5 ou 8000 millimètres C'est pas étanche Je sais pas dans quel monde Ces gens la vivent Moi j'ai marché 15000 bandes de trek En Europe Donc j'ai notamment traversé La Norvège Où je me suis fait pleuvoir dessus En gros 3 mois d'affilée Avec du matos C'est à 2000-3000 Ca passe Ca passe très bien Résistance au vent Alors ça c'est une question Je pense que vous attendez beaucoup Là il y a un petit peu de vent Aujourd'hui Pendant le tournage de cette vidéo Et tu vois que du coup La tente a une forme Qui prend un petit peu le vent Par ci par là La tente Tarp MT900 De trekking De chez Forclass Decathlon Pour moi Son point faible C'est la résistance au vent La 2 places Elle va être beaucoup mieux Pourquoi ? Parce que celui-là a une place Souviens-toi on a fait la vidéo Tu la trouveras peut-être Là-haut d'ailleurs Il y a une description De cette publication Et bien la tente une place Il n'y a pas deux portes Deux abcides Donc elle est toute plate là Ce qui fait que sur la face Exposée au vent Effectivement il y avait un risque Que ça touche entre le toit Et le double toit Là sur la tente deux places Il y a deux portes Et deux abcides Donc elle a cette forme Beaucoup plus résistante au vent Des deux côtés D'ailleurs je l'ai loué Sur plusieurs événements Cette Tamp Tarp MT900 De chez Forclass Cet été 2024 Il n'y a jamais eu de problème Il y a y compris La fois à Fontainebleau Où on a été pris par un orage Où il y avait du vent Il n'y a pas eu de problème Donc je pense qu'elle encaisse Mieux le vent Que la une place Mais que c'est sûr Je n'irai pas faire du 4 saisons avec Je n'irai pas faire un bivouac Au sommet du K2 Avec C'est clair L'avantage de la deux Par rapport à la une C'est cette forme Beaucoup plus aérodynamique Dont on vient de parler Donc un premier plus Un deuxième plus C'est l'accroche Dont on a parlé Dans la section montage De la tente Regarde Ici On a rajouté Par rapport au modèle Une place Un haut banc Pour mettre une sardine Et c'est très bien Ca solidifie la toile S'il y a beaucoup de vent Je ne l'exclus pas Qu'au bout d'un moment Ca touche ici Si le vent arrive De ce côté là Donc je ne planterai pas Le vent La tente Pardon Avec un vent dominant Qui vient comme ça Je privilégierais De me prendre le vent Dans un autre sens Sur le côté Ou plutôt côté des pieds Et On a également La même chose à l'arrière Avec ce Ce haut banc Qui a été rajouté ici Et c'est une excellente chose Et comme sur le modèle Une place Il y a la capacité Et ce n'est pas monté Dès le début Mais tu as les 3 Hauts bancs supplémentaires Tu as la capacité D'avoir 3 points de fixation supplémentaires Celui-ci Qui permet d'augmenter La surface Et le volume habitable Au niveau des pieds Très important celui-là Sur la une place Dans la vidéo Il y en a qui m'ont dit Oui la tente c'est de la merde Les pieds ça touche Gros Est-ce que tu avais mis ça ? Peut-être pas Et si tu le mets Ca change vraiment la chose Tu vois La forme que ça donne Au toit Donc ça va évidemment Changer la donne Et donc Ces 3 points de fixation supplémentaires Au niveau des pieds Je dirais obligatoire Pour le montage Et quand il y a du vent Un de chaque côté Sur l'abside Pour faire en sorte Que la tente Encaisse mieux Le vent En l'attendant De chaque côté A nouveau la tension Pour monter une tente C'est un facteur super important Pour la résistance au vent Bien je précise aussi Que ce test Et avis Est complètement indépendant J'ai acheté cette tente Avec mes propres moyens Je l'ai utilisé moi-même Je l'ai fait utiliser A mes participantes A mes participants Pendant mes sorties Rando bivouac Et je l'ai utilisé A titre perso Que quelques nuitées Je ne suis pas parti Traverser l'Europe avec Ca Ca c'est un peu bizarre Peut-être Si tu ne me connais pas encore Que je dis ça à l'écran En fait Mais pour ceux qui me connaissent Depuis longtemps Parce que depuis 2017 Je suis présent sur les réseaux sociaux Les premiers retours d'expérience Que j'ai fait avec mes tentes C'est des tentes Avec lesquelles j'avais marché 5 ou 10 000 bornes Et je trouvais ça chouette D'avoir un énorme retour d'expérience Avant de vous en parler Mais Je n'ai pas le temps De partir marcher 5 000 bornes A chaque nouvelle tente C'est un énorme investissement en temps Donc aujourd'hui J'accélère un petit peu la manœuvre Bien J'espère que tu as apprécié cette vidéo Et si tu veux aller plus loin Et venir partir Faire tes premières randos bivouac Avec un petit groupe Convivial Sympathique Ecoute je t'invite à nous rejoindre La saison 2024 Avant S'il y a encore des places Nous serons Le dernier week-end de juillet Dans le Morvan En plein coeur du Morvan Aux alentours du lac des Cétons Ça va être magnifique On va ensuite aller du 5 au 11 août Traverser le Morvan sur le GR13 Il reste encore des places disponibles Ensuite du 15 au 18 août On va faire l'événement Entre nous Entre nous Mais tu ne le dis à personne Mon petit événement chouchou Mon petit événement préféré Pour cette belle saison 2024 On va faire 4 jours Dans les volcans d'Auvergne Au départ de Clermont-Ferrand Les participantes Et les participants Du week-end 3 jours Qu'on avait fait mi-mai Dans les volcans d'Auvergne Je pense En ont encore plein les yeux Tellement on s'est régalé Là 4 jours Ça va être la totale quoi En plus la température est montée On pourra se baquer dans les lacs Dans les rivières Ça va être juste absolument incroyable Ensuite on retournera Toute fin août Du 30 août 1er septembre Un truc comme ça On repartira Dans la forêt de Fontainebleau Pour faire Une dernière bouffée d'oxygène Avant la reprise du métro Boulot, dodo La rentrée de septembre Donc pour bien se réoxygéner Dernière bouffée d'oxygène Ce dernier week-end Dès la Des grandes vacances Et puis après 7-8 septembre Et dernier week-end de septembre On fera 2 derniers week-ends Rando bivouac En Auvergne A côté de Carbonferrand Pour s'oxygéner Et profiter de l'été indien Moi je parie sur un été indien Cette année Il nous a tellement plu sur la gueule Pendant le mois de janvier Février Mars Avril Le mai juin juin juillet En fait Je pense que statistiquement Je ne sais pas ce que tu en penses Je ne suis pas devin Attention Je vois tout de suite Les trolls arriver Il a dit qu'il ne pleuvrait pas Rendre chez toi Je pense que statistiquement On va avoir un été plutôt indien Je pense qu'en septembre Il fera beau Il y a encore des places de dispo Si ça te tente Tu trouveras toutes les infos Sur le blog Le Banquier Randonneur Là-haut et en description De cette publication Et c'est parti maintenant C'est l'heure de démonter la tente On commence à dessardiner l'abside Et à enlever le bâton de randonnée On démate C'est comme ça qu'on commence Avec la tente tarpe MT900 de place On enlève les sardines Des quatre angles Plus les deux au pied à la tête On démonte les petits arceaux de pieds Que l'on replie en deux Et tout ça On va l'enfiller dans la housse Donc les sardines Et les arceaux On met dedans Et la housse On va la réutiliser dans un instant Ne l'oublie pas Ensuite on fait un beau rectangle Je remets le double toit sur le toit On va plier la tente en trois Donc on replie d'un côté On réégalise On rabat de l'autre On réégalise pour faire un truc propre Je reprends la housse Et c'est là qu'on la réutilise Ca me fait l'axe pour replier en boudin Attention à la fin On pète pas les coutures On va mollo On enfonce la tente Comme dans un préservatif Et c'est parti On a replié la tente tarpe MT900 de place Je te remercie de ton attention Au plaisir de te rencontrer sur les sentiers Et sinon à très bientôt A la semaine prochaine Sur une nouvelle vidéo Ciao Ciao C'est parti